Le parti du mouvement populaire organise aujourd'hui une journée d'études dans un cadre, il a voulu pour la réflexion qu'il voulait développer, associer les Marocains résidents à l'étranger dans le cadre d'une approche participative afin de concevoir ensemble une politique et des solutions aux problématiques qui sont posées à cette communauté qui, comme vous le savez, représente quand même plus de 5 millions de Marocains à l'étranger et près de 15% de la population. Le souverain, sa majesté le roi Mohanty, s'accorde une importance toute particulière à cette communauté marocaine vivant à l'étranger. La constitution 2011 prévoit des dispositions très importantes pour l'inclusion et l'implication de ces Marocains vivant à l'étranger dans les espaces politiques, donc au niveau de la représentation. Et puis le mouvement populaire a toujours eu un intérêt très important par rapport à cette communauté dans la mesure où les MRE sont souvent originaires de régions de montagnes ou de zones rurales ou de zones défavorisées. Donc là, le mouvement populaire qui est né dans la lutte contre l'exclusion et dont le combat a toujours coïncidé avec la pluralité et la recherche de la dignité à assurer à tous citoyens, donc a toujours défendu ces Marocains qui sont partis à un moment sans choix. Ils n'ont pas choisi d'émigrer, même si aujourd'hui nous avons quand même une population qui choisit de s'établir dans les pays d'accueil. Aujourd'hui, les MRE, ce n'est pas seulement les devises qu'ils envoient au Maroc, qui sont importantes, bien sûr, ils participent au processus de développement économique du pays, mais c'est surtout les compétences et les expertises que recèle un peu cette communauté au niveau de tous les pays du monde où ils se trouvent. Et c'est pourquoi nous avons choisi d'adopter cette approche participative pour les associer à la conception des politiques qui les visent. Donc nous avons voulu, de façon volontariste, dans le cadre des orientations qui nous ont été données par notre secrétaire général Mohand Lanser, le secrétaire général du mouvement populaire, nous avons voulu à ce que, si vous voulez, le produit de solutions à concocter et à leur présenter soit aussi leur œuvre afin qu'ils se l'approprient et qu'on puisse construire à travers eux. Ce sont des porteurs du projet du mouvement populaire à l'étranger, et on veut à travers eux, justement, ce sont des relais qui vont nous servir au mouvement populaire d'aller par la suite, d'organiser des rencontres dans la proximité, là où ils sont. Mais nous avons voulu d'abord avoir cette plateforme partagée de solutions à leurs problèmes. Nous avons voulu les écouter et sortir avec quelque chose qui corresponde à leurs attentes. Donc voilà un peu l'objet de la journée. Nous avons travaillé dans la matinée dans le cadre d'ateliers. Le premier atelier portait sur les MRE dans leur pays d'accueil pour voir un peu toutes les problématiques qu'ils rencontrent au niveau des consulats, au niveau administratif, au niveau aussi des pays d'accueil, des politiques qui ne versent pas parfois dans le sens de leurs intérêts. Nous avons un deuxième atelier qui concerne les MRE avec leur pays d'origine, le Maroc, pour parler un peu de toutes les problématiques qu'ils rencontrent lors de leur rentrée au Maroc, dans le cadre des investissements qu'ils font, quand ils choisissent de s'établir définitivement au pays. Et nous avons un troisième atelier qui, lui, entend apporter la réponse pour aller dans le sens de l'exécution et la réalisation un peu des dispositions constitutionnelles qui prévoient quatre articles fondamentaux qui insistent sur la représentation et la citoyenneté entière des Marocains résidents à l'étranger. Cet après-midi, nous allons décliner les recommandations qui sont l'œuvre partagée des MRE et du mouvement populaire. On va la présenter dans le cadre de la séance plénière, cet après-midi, que va présider notre secrétaire général, M. Lanser. Et on sortira donc avec des recommandations qui vont servir de trame de fond pour nos députés concevoir des propositions de loi qui vont essayer de trouver les solutions et participer un peu à un débat qui est d'actualité qui concerne la représentation politique des Marocains, notamment. Les MRE viennent de six pays d'Europe. Ils viennent de France, d'Espagne, d'Italie, de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, mais aussi du Canada. Nous avons fait piloter un peu l'animation des ateliers de ce matin par des membres du Conseil national du mouvement populaire. Mais nous avons choisi des compétences qui parlent plusieurs langues, donc pour faciliter un peu l'échange et se faire comprendre dans la langue que privilégient un peu les participants à cette journée d'études et de réflexion. Donc j'espère qu'on aura un produit. Je sais déjà quel enthousiasme partager un peu des gens qui ont participé à cette première puisqu'ils trouvent effectivement que c'était une idée innovatrice que de faire venir les gens ici pour les écouter et pour construire avec eux une approche destinée à trouver des solutions aux problèmes qu'ils vivent dans leur pays d'origine ou dans leur pays d'accueil et par rapport à leur citoyenneté. Voilà un peu ce que je peux vous dire. J'espère qu'on aura une autre occasion pour élargir un peu les débats et s'ouvrir à plus nombreux pour essayer justement de faire adhérer le maximum de gens parce que dites-vous bien que ça c'est une initiative prise par le mouvement populaire mais nous estimons que tous les partis doivent s'impliquer, ont un rôle à jouer pour l'encadrement de cette population surtout pour les deuxième et troisième générations qui ont besoin d'explications qui ont besoin qu'on leur dise un peu de quoi c'est. Nous n'avons pas à rougir de tout ce que nous faisons au Maroc il y a des chantiers de réformes très importantes qui ont été couronnées par la constitution de 2011 nous sommes sur des réformes novatrices et de nouvelles générations au niveau des libertés, au niveau des droits, au niveau institutionnel et du renforcement des institutions de notre pays et j'espère que nous avons un devoir, celui justement de faire en sorte que tout le monde participe à ce processus de développement, à ce processus de changement progressif, serein que connaît le Maroc et qui ont fait un exemple par rapport à tout notre environnement dans les soubresauts que vous connaissez au niveau de certains pays auxquels nous souhaitons de trouver une voie beaucoup plus sereine et beaucoup plus démocratique pour que les populations puissent vivre un peu dans la paix, dans la sérénité et puis aller à l'essentiel qui est le développement de leurs sociétés respectives Merci